On va sauvegarder. Oui, c'est sympa cette première mission. On continue. On est dans la planque. Voilà, c'est là où on peut s'entraîner pour récupérer les armes qu'on a au fur et à mesure. Donc on a, alors ça c'est le fusil WV demi personnalisé. Le M4, le Dragon Oof, on ne l'a pas. On a notre pistolet qu'on va souvent utiliser peut-être. Oh, il y a des Roper. C'est quoi ça ? Oh, tu peux t'entraîner au tir de la bouteille, au pigeon ici, ça c'est cool. Bon. Trêve de palabres. On est là pour la mise, pour les contrats. Et on est parti pour l'histoire. Oh. Non, je ne sais pas. Oh. C'est parti. 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 OK. C'est parti. c'est parti. c'est parti. ban si, c'est parti. c'est parti. C'est parti. On va tout de suite prendre la corde d'assassin. Hop, l'UPR s'est réglé. On va éviter de laisser le corps ici. Alors le stunner c'est une sorte de révolver. Ok, évidemment on laisse le corps d'aller par la balistrade pour éviter qu'on se fasse remarquer. Parfait, l'UPR s'est réglé. Bon, ça va. Pour le moment, on n'est pas trop remarqué. On va voir la porte. Bon, déjà là c'est fait. Donc il ne faudra pas qu'on oublie de revenir dans cette pièce là où l'on vient. J'ai fait faire une bonne boulette mais bon, c'est pas grave. Ok. Tout le monde est bien. Et l'autre là, il est parti avec son pote ou pas ? Ok. Ok, donc là on a notre cible, donc le fils. On est dans la planque avec le laboratoire. Comme une bonne gamme. Bon, c'est vrai que je ne suis pas très type sud américain. On va rester à distance quand même pour pas qu'ils se doutent qu'on suit. Il y a un garde, tu me diras. Ouh, il y a une porte là. Oh, il se shoot. Yeah man. Putain de me voir. On va laisser faire ses petites habitudes. Il faut voir comme dans un monde gosse en fait, PNJ en fait. Oh attends, j'ai une idée. J'y pense rarement à ça, mais pourquoi pas. Ça y est, on l'a eu. On traîne, dites le corps et on planque. Parfait, donc les frères, le père et le fils d'Elgado, c'est emballé, c'est pesé. On a dépensé deux pièces de monnaie pour ça, mais rien de bien grave. Maintenant, on retourne au manoir. Alors là, c'est pas le bon coin. Ça passe en Peggy 18 ici. On va laisser la porte ouverte. On va laisser la porte ouverte. C'est bon, on peut changer, se tirer vite. C'est bon, on s'est tiré. C'est passé tout juste. Maintenant, on s'en va. Donc là, je dois aller me rendre à l'hydraison pour m'échapper. Donc, mission accomplie, on a fait juste nos deux victimes requises. Ici, c'est un dépotoir, un pauvre camion qui a rien demandé. Alors, la forme, vous ne m'avez pas retrouvé, j'ai balancé le corps d'Elgado. Parce que, ça m'a permis déjà de côté les soupçons. Ok les gens, on a encore 2 ou 3 obstacles pour prendre à la fin de cette mission Alors, on va faire gaffe On va pas se planter de seringue Donc là c'est de poison et ça c'est de sédatif On va voir ici que c'est personique, une pierre Première victime, la deuxième c'est le guillard là-bas On va se cacher quand même On va pas le tuer, ça sert à rien Parfait Les deux sont dans les vapes Et on s'en va Je pense pas qu'il nous ait vu l'autre On va prier Bon bah c'était pas mal tout ça Alors, deux victimes Deux victimes en combat rapprochées C'était nickel Classement professionnel Il n'y a rien à dire 11 minutes 30 pour la mission Alors, 400 000 Objectif bonus classement 100 000 Bah c'est très bien Alors, professionnel, avis de recherche Enfin, Delgado retrouvé mort La police pense qu'il s'agit d'un tueur à gâche La vallée de Chaux-Chagoua Le 29 février 2004 La police locale a confirmé ce matin Que Viticulture Fernando Delgado Et son fils Manuel Delgado Ont été retrouvés sans vie Dans le vignoble de Chaux-Chagoua Les enquêteurs indiquent Qu'un outil de sang-glaçon a été utilisé Pour la même corde de piano La police a déclaré Que le manque de témoins A rendu cette enquête Particulièrement difficile La police n'a aucune idée Sur l'apparence du tueur Car personne ne l'a vu sur le lieu du clin Fernando Delgado Et l'un des viticulteurs Le plus respecté du Chili Et sa réputation d'excellence A fait le tour du monde Ses crues ont remporté De nombreuses médailles Dans le monde entier C'était aussi un violoncéliste accompli Il se produisait rarement public Mais ses invités Avaient souvent le plaisir De l'écouter Quand il donnait une soirée Il avait lui-même composé De nombreuses oeuvres L'une de ses compositions Non étranges Aude a écrit A été interprétée Par l'orchestre symphonique En 1914 Et reçut un accueil favorable De la critique Ce colonel à la retraite Collection également Les papillons rares Et décrivait cet intérêt Comme une extension naturelle A sa fascination Pour tout ce qui était beau Délicat Subtil et paisible Ils appellent l'étude des papillons La lépidothérologie Un jour déclarait le colonel En plaisantant Et ça suffit Or d'y motiver quiconque D'embrasser cette profession Il faut faire attention Donc on donne aux choses Les milliers d'hommes Et de femmes Qui ont bénéficié D'élargé de cet homme humble Généreux et profondément spirituel Pleurement sa disparition Ils ont eu le sentiment D'avoir perdu Un élément vital De leur communauté Sous-titrage Société Radio-Canada